Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, moi ici je n'entends rien et je ne vois rien, mais on me dit que vous me entendrez, donc je suis content de vous accueillir à cette session sur les comorbidités, la première, j'espère que Madame Touré va arriver sous peu et nous allons commencer par la première vidéo, je propose de la lancer, j'espère que les problèmes techniques vont se régler. Ah, Nafisato Touré est là, je la vois, est-ce qu'elle m'entend ? Je vous entends très bien, est-ce que vous m'entendez ? Moi je n'entends rien, donc je propose qu'on lance la première vidéo et j'espère que les problèmes techniques seront régler et si Nafisato a une meilleure communication avec le monde que moi, je lui propose de prendre le micro et j'interviendrai par écrit pour répondre aux questions le mieux que je puisse. Merci. Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation à partager avec vous les atteintes neurologiques associées à l'infection VIH. Je commencerai par remercier les collaborateurs qui ont contribué à la rédaction du chapitre de livres à l'Aphra-VIH sur les atteintes neurologiques. Voici mes conflits d'intérêt qui concernent surtout mon institution. Les thèmes abordés en 15 minutes seront les suivants, les spectres d'atteintes neurologiques associées à l'infection au VIH, les troubles cognitifs liés au VIH, les infections opportunistes, quelques messages ainsi qu'un mot sur la prévention des atteintes neurologiques. Quel est le spectre des atteintes neurologiques ? J'aime beaucoup cette diapositive empruntée du professeur Dupasquier qui montre que le VIH peut toucher aussi bien le système nerveux central que le système nerveux périphérique et si on regarde au cours du temps de l'infection entre la séroconversion ici tout à gauche et bien on peut assister à des encéphalites ou méningites comparativement à un stade avancé, sida, où il y a toute la panoplie des infections opportunistes que vous connaissez bien, cryptotoxo, lempe, tuberculose, CMV, ainsi que les troubles neurocognitifs associés au VIH ou la myelopathie vaculaire. Concernant les atteintes périphériques, retenez que la polynéropathie distale symétrique est l'atteinte la plus fréquente et qu'elle peut affecter 30 à 50% des personnes qui n'ont pas accès au traitement. Si on regarde les troubles cognitifs liés au VIH, c'est un sujet difficile même au 21e siècle car les mécanismes de pathogénèse ne sont pas encore totalement compris et donc les moyens de le soigner non plus. On pense à l'inflammation systémique persistante qui pourrait être un des mécanismes pathogéniques, la rupture de la barrière hémato-encéphalique, l'infection et l'activation des macrophages, l'infection des macrophages qui peuvent mêler à une inflammation chronique aussi au niveau du système nerveux central avec toute la décharge de cytokines et puis également l'effet sanctuaire du virus lui-même dans le système nerveux central qui va faire un cercle vicieux avec la création d'inflammations locales. J'ai mis ici en bas quelques articles dont un que j'ai trouvé intéressant sur les mécanismes de rupture de barrière hémato-encéphalique publiés dans AIDS en 2019 avec des images qui corrèlent la rupture de la barrière ainsi que des données biologiques. La prévalence des troubles cognitifs en Europe est élevée lorsqu'on se base sur la classification sur les critères de Frascati, entre 27% et plus de 45% ici dans les étudiants en Italie. Les critères de Frascati décrivent les patients selon leur atteinte, selon une déviation standard par rapport à un groupe de contrôle. Une déviation standard, ce sera des ANI ou MND. ANI étant asymptomatique neurocognitive impairment ou atteinte neurocognitive asymptomatique. Le terme asymptomatique, je le répète souvent, il prête à confusion puisque la personne peut avoir des plaintes, mais être asymptomatique sur le plan d'une échelle fonctionnelle de la capacité au quotidien de faire sa laissive, faire ses paiements, travailler, se déplacer, s'orienter. Alors qu'une atteinte MND peut montrer une atteinte aussi fonctionnelle dans la qualité de vie ou dans la fonctionnalité de vie. HAD, ces deux déviations standards, c'est la démence liée au VIH. Lorsque j'insiste pour parler de cette classification qui est utile pour la recherche, c'est qu'il y a actuellement une grande levée dans certains journaux et certains auteurs insistent pour dire que cette classification n'est peut-être pas optimale et qu'on a peut-être tendance à surestimer le nombre de personnes avec une atteinte cognitive alors qu'ils ont entre guillemets que des ANI et qu'on devrait peut-être revoir cette classification. Ghislaine a proposé d'augmenter la déviation standard 1,5, d'autres préconisent un score de déficit global basé sur les Z-scores avec une note globale moyenne, ou encore Alan Winston qui est auteur de cet article avec Serena Spudich préconise des méthodes de statistiques différentes qui prennent en compte les populations en contrôle. Le diagnostic n'est pas simple puisque les atteintes cognitives peuvent être causées pas seulement par le VIH mais aussi par le vieillissement de la population, les comorbidités, que ce soit les syndromes métaboliques, une dépression ou encore la polypharmacie avec des médications qui peuvent avoir des effets anticholinergiques délétères pour les fonctions cognitives, les comportements des personnes qui vivent avec le VIH, que ce soit l'abus d'alcool ou de substance, ou encore la neuroinflammation ou encore un traumatisme mécanique qui pourrait aussi causer des dégâts au cerveau. Que proposent les axes pour le diagnostic VIH ? Et si vous êtes d'accord, on va regarder un tout petit peu en détail ce qui est proposé. Ça commence par des plaintes du patient, donc l'anamnèse, que vous pourrez peut-être reprendre et refaire une évaluation qu'on va détailler après, vous allez peut-être vous dire en effet c'est possible que mon patient a des troubles cognitifs et la première étape proposée ici en jaune en milieu, c'est la recherche d'une dépression et pas l'évaluation neuropsychologique, ce qui peut paraître un peu étonnant puisque le patient vient avec des plaintes cognitives et vous allez l'envoyer faire un bilan psychiatrique ou encore un questionnaire de dépression et vous allez traiter cette dépression ou l'exclure avant de l'envoyer chez le neuropsychologue pour confirmer le diagnostic d'atteinte cognitive. Pourquoi cela ? On va le revoir après, mais je vous l'ai déjà dit que la dépression peut être un facteur confondant important et en fait les axes proposent d'exclure ou traiter ce facteur confondant de manière vraiment spécifique avant d'adresser le patient chez le neuropsychologue. Les questions proposées pour l'évaluation initiale sont les fameuses simunique questions que l'on connaît bien puisqu'on les avait suggérées dans le papier de AIDS 2010. Est-ce que vous avez des pertes de mémoire, donc une des atteintes fréquentes avec le VIH ? Est-ce que vous avez des difficultés pour raisonner, organiser vos activités, résoudre des problèmes, rapidité de raisonnement ? Est-ce que vous avez des difficultés d'attention, des troubles attentionnels, suivre une conversation, lire un livre ? Et puis si la réponse est positive, c'est encore pas du tout certain que ce soit lié au VIH, mais ça peut le suggérer. Nous avons récemment évalué ces trois questions de notre cohorte Namaco qui comprend des patients âgés de plus de 45 ans qui sont traités et suivis dans l'étude de VIH suisse de cohorte. 25% d'entre eux avaient des plaintes, 50% avaient des troubles neurocognitifs confirmés par le bilan neuropsychologique, 50% de ces 25% donc. Et quand on regarde quel type d'atteinte cognitive ils avaient, on voit que ça se répartit presque parfaitement symétriquement entre 26% d'atteintes liées au VIH et 25% liées à d'autres atteintes, dépression notamment. Est-ce qu'il nous laisse une valeur prédictive positive pour une atteinte cognitive liée au VIH basse à 0,35 et une valeur prédictive négative s'ils répondent non à ces trois questions de 0,7, ce qui n'est pas optimal non plus pour exclure le diagnostic. La prise en charge et le traitement n'est pas facile. Une fois que vous avez confirmé les troubles cognitifs, la première étape proposée par le groupe de l'AX est de faire un examen neurologique avec un examen du LCR avec mesure de la charge virale. Et là je pense à tous les pays qui n'ont pas accès à l'IRM et non plus à une charge virale du LCR de manière aussi facile que dans un centre universitaire européen. Une fois que vous avez sur la base de l'IRM toujours maintenu le diagnostic d'atteinte liée au VIH, vous allez pouvoir faire cet algorithme de vous dire ok il y a des troubles cognitifs associés au VIH, il est sous l'IRV, est-ce qu'il y a un échappement virologique au LCR ? Et la définition simple que je retiens, c'est un article éditorial de 2019, c'est un échappement virologique, vous le définissez si tôt que la charge dans le LCR est supérieure à la charge d'IH dans le plasma. Vous allez optimiser les antirétroviraux basés sur les résistances. En cas d'absence d'antirétroviraux, vous allez traiter le patient, ce qu'on espère qui aura déjà eu lieu avant, le message ici c'est que le traitement, même au cas de démence, ne va pas être différent d'une personne sans démence. L'autre situation, la charge virale est indétectable, vous allez vous poser la question est-ce que la trithérapie est toxique, effévérance, ou encore est-ce qu'il y a un échec systémique ? Dans les faits, la réalité c'est que vous n'êtes souvent dans aucune de ces quatre cases face à un patient avec une atteinte cognitive. Alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer sa fonction cognitive dans le futur ? Et là, vous avez toutes les études malheureusement assez inefficaces et controversées avec des molécules qui ont été testées ici, résumées dans le tableau, toujours dans cette revue de l'UNSET de cet été. Controversées, inefficaces ou parfois partiellement efficaces, notamment la rivière Stigmine qu'on avait testée où ça a été efficace seulement sur les mesures de l'amélioration des facteurs de l'attention. Et maravirons qu'on attend peut-être encore quelques résultats d'études randomisées, ainsi que des études comme l'insuline intranasale, qui est actuellement en cours. Je sais que beaucoup d'attentes sont faites au niveau des médicaments, mais je pense que comme pour l'Alzheimer, on n'est encore pas du tout satisfait de ce qu'on est capable de proposer à nos patients. Et je serais curieux de voir aussi si nous nous arrivons avec des études de neuro-rééducation sur le plan cognitif, d'améliorer aussi les choses ou en tout cas de ralentir le processus. Mes messages, c'est que pour les troubles cognitifs, ce serait bien d'avoir une approche pluridisciplinaire, vu que l'éthiologie est souvent mixte. Les ARV, ça demeure le meilleur traitement des TNC liés au VIH. Il vaut la peine vraiment d'aller exclure un échappement virologique, même si c'est rare, 50% des personnes sous traitement, car lorsqu'on le constate, on peut essayer d'améliorer les choses, en modifiant la trithérapie. Traiter des facteurs confondants comme la dépression, promouvoir une meilleure hygiène de vie, diminuer les facteurs de risque vasculaire, ainsi que l'usage de drogue à effet délétère sur le système nerveux central. Infection opportuniste, quelques messages. Toxoplasmose cérébrale, je voulais profiter de vous montrer les belles images qu'il y a dans le livre Afra-VIH pour que vous alliez le télécharger et lire les commentaires aussi des neuroradiologues pour interpréter ces IRM. La présentation vous rappelle que les IgG seraient positifs encore plus fortement lors d'une réactivation de la toxoplasmose cérébrale en cas de sida. Le diagnostic est essentiellement par imagerie. Si vous avez en plus une PCR toxoplasmique dans le LCR, c'est bien, c'est la positive, mais la sensibilité demeure pas du tout de 100%, entre 60 et 70%. Traitement empirique, ça fait partie aussi du diagnostic, en voyant une amélioration après une à deux semaines à l'imagerie et à la clinique. Le but de ma petite vignette, c'est de vous illustrer ceci, qui peut être utile d'avoir une lecture IRM spectroscopique qui peut vous différencier parfois un lymphome d'une toxoplasmose et ceci déjà au moment de la première IRM et d'éviter de perdre du temps avec un traitement inefficace lorsque l'IRM spectroscopique suggère fortement sur la base du profil de protéines, acides aminés et lipides, une atteinte de type lymphome. Méningite à cryptocoque. Là, vous n'avez pas besoin de l'imagerie pour poser le diagnostic, l'antigène cryptocoque serique suffit avec une confirmation au niveau du LCR, n'oubliez pas la mesure de la pression d'ouverture lors de l'APL. Le traitement, comme vous le savez, il repose sur trois piliers, les antifongiques, le contrôle de la pression intracrânienne et la reconstitution immunitaire, fortement débattu sur le délai. La plupart des articles maintenant sont d'accord de mettre 4 à 6 semaines ou encore d'être encore plus différenciés basés sur les caractéristiques du LCR au baseline. Le message ici, c'est de vous rappeler que les stéroïdes ne sont d'aucune aide pour baisser la pression intracrânienne et ceci a bien été montré dans un excellent article publié en 2016 par Bertsley et collègues. Le concéphalopathie multifocale progressive, l'éthiologie, donc c'est le virus, ça atteint les oligononthrocytes avec une démonisation et le message aujourd'hui est de vous rappeler que la clinique peut être très très variable de la démence, de la phasie d'un déficit moteur ou d'un trouble du comportement. Et on s'est fait avoir une ou deux fois avec des personnes qui avaient des atteintes psychiatriques, surtout dans la phase de reconstitution immunitaire, en fait c'était un M.P.I.R.I.S. avec des personnes qui viennent, ils sont adressés chez le psychiatre et en fait on fait lire et on a ces images typiques de votre gant en T2 sous-corticale qui suivent comme ça les sillons et le diagnostic est confirmé après avec la ponction lombaire qui montre un J.C. virus fortement positif, si c'est pas positif dans l'LCR, ça l'est, en tout cas dans les lésions aussi cérébrales. Le traitement c'est les antirétroviraux et souvenez-vous donc de ces atteintes cognitives possibles, pas cognitives pardon, des atteintes psychiatriques de la LEMP. Un autre point, prévention, la prévention des complications neurologiques et au VIH, je trouve qu'il y a trois piliers importants, un diagnostic précoce, l'infection au VIH, vous avez vu que si vous êtes à gauche, vous avez moins de probabilité d'avoir une atteinte neurologique. Le traitement précoce et rétention dans les soins, ça paraît bête mais on a eu plusieurs cas de sida et notamment d'atteinte neurologique, des personnes qui étaient diagnostiquées, suivies pendant plusieurs années, traitées indétectables, elles décident pour des raisons personnelles d'arrêter le traitement, tout suivi, elles se reviennent avec une atteinte sévère du système nerveux central et c'est vraiment regrettable. Donc ces trois points sont à mon avis la meilleure prévention et on ne devrait plus voir en 2020 des personnes avec un sida et une atteinte neurologique. Remerciement pour la rédaction du chapitre, Benjamin Viola, médecin infectiologue de notre service, professeur Dupasquet qui est chef du service de neurologie, Vincent Dunet le neuroradiologue et je remercie aussi Gilles Vondelaire pour l'invitation à revoir le chapitre et surtout à rédiger aussi l'atteinte neurologique. J'espère que j'ai respecté le timing sur cette sixième version et je me réjouis de la discussion qui va suivre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Merci Docteur Kavasani pour cette présentation extrêmement intéressante. Je pense que c'est M. Kavasani qui est censé introduire Docteur Alavena qu'on va écouter d'abord avant de démarrer les questions. Donc Docteur Alavena, nous allons présenter très rapidement le Docteur Alavena qui est médecin dans le service des maladies infectieuses au CHU de Nantes, s'occupe de la prise en charge du PVVH depuis 1994 avec une activité importante de recherche clinique qui a fait d'elle un investigateur coordonnateur de l'étude ANRS 7 VIH et co-présidente avec le professeur Cherti Yandour du groupe Comorbidité non transmissible et vieillissement. Elle a également fait plusieurs travaux sur les stratégies d'allègement thérapeutique et sur la bi-thérapie. Donc le Docteur Alavena doit faire une présentation sur senior et VIH et elle a une présentation sur 15 minutes. Donc si vous m'entendez, Docteur Alavena peut enchaîner avec sa présentation. Ensuite nous ouvrirons une petite série de questions réponses sur 10 minutes. Bonjour, je remercie aujourd'hui les organisateurs de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui m'est cher qui est le vieillissement chez les personnes qui vivent avec le VIH. La bonne nouvelle c'est que les personnes qui vivent avec le VIH vieillissent et qu'aujourd'hui nos filles actives sont de plus en plus âgées en médiane dans les pays du Nord. En fait la médiane d'âge est d'environ 50 ans et que d'ici 10 ans un tiers des personnes qui vivent avec le VIH auront plus de 60 ans. Alors il n'y a pas que dans le Nord que les personnes qui vivent avec le VIH vieillissent, dans le Sud aussi on voit que même si le pourcentage augmente mais reste faible, aujourd'hui il est d'environ 10-15% au Sud comparé à 50% au Nord mais qu'en proportion à un nombre de personnes âgées depuis 50 ans, la plus grande proportion se retrouve dans les régions d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Sud, d'Afrique australe. Donc les patients qui vivent avec le VIH vieillissent, la moitié ont plus de 50 ans aujourd'hui, les trois quarts dans 10 ans. Il y a deux points importants à savoir, c'est qu'aujourd'hui un peu moins de la moitié des découvertes d'infection au VIH se font chez des personnes de plus de 50 ans et ces découvertes se font 4 fois sur 10 chez des personnes à un stade avancé de la maladie VIH, à un stade SIDA ou avec un état d'immunodépression important et des CD4 à moins de 200. L'importance de développer aussi le dépistage chez les personnes les plus âgées que l'on considère pas forcément comme les populations les plus à risque. Alors la conséquence, c'est l'espérance de vie qui augmente chez ces personnes de plus de 50 ans qui se rapprochent de celles de la population générale, d'autant plus que la découverte de l'infection au VIH est récente. Par contre, elle reste toujours plus courte, même chez les individus qui vivent avec le VIH qui ont un virus indétectable, qui ne sont pas immunodéprimés. Tout ça par rapport à la population générale. Un autre point à prendre en compte, c'est qu'on a montré que dans les pays du Sud, c'est une étude qui a été faite en Afrique de l'Ouest, 36 mois après la mise en route d'un traitement anti-rétroviéral, la probabilité de décès était la plus élevée dans le groupe de personnes les plus âgées, les plus de 60 ans, et il en est de même sur la probabilité de perte de vue qui est la plus élevée chez ces personnes les plus âgées. Il faut prendre ça aussi en compte dans la prise en charge de ces patients VIH les plus âgés. Ils sont aussi sujets plus fragiles et sujets à être perdus. Alors, les comorbidités, les comorbidités augmentent avec l'âge, ça c'est physiologique, mais on sait aujourd'hui qu'elles sont plus fréquentes chez les personnes qui vivent avec le VIH, notamment dans les strates les plus âgées. Ainsi, à plus de 65 ans, on considère qu'environ moins de 20% des personnes de la population générale ont trois comorbidités et plus, alors qu'elles sont 30%, voire plus, dans la population qui vit avec le VIH. Il faut quand même noter qu'un point n'est pas souvent pris en compte lorsqu'on compare la population générale à la population vivant avec le VIH, c'est qu'il est important d'ajuster les analyses sur le niveau socio-économique puisqu'on connaît la précarité plus importante chez les personnes qui vivent avec le VIH. Donc, quels sont les facteurs qui contribuent à un plus grand risque de maladies liées à l'âge chez les personnes qui vivent avec le VIH ? Il y a d'une part le virus en lui-même et le système immunitaire qui peut être défaillant. Il y a d'autre part, éventuellement, la toxicité des antirétroviraux, notamment les antirétroviraux de première génération. Et puis, il y a un poids important de l'autre, le facteur génétique et le mode de vie. Quels sont, par exemple, le poids des facteurs traditionnels sur la survenue d'événements tels que les cancers, l'infarctus, l'insuffisance hépatique ou l'insuffisance rénale ? Si on regarde, là, par exemple, le sur-risque, la proportion d'événements liés au tabac comparé à la proportion d'événements beaucoup plus faibles liés au facteur de risque du VIH que sont l'immunodépression, la réplication virale ou le stade sida sur la survenue des cancers, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. De même, sur l'infarctus du mercard, on voit bien que le poids du tabac, du cholestérol, de l'hypertension est beaucoup plus important que le poids des facteurs liés au VIH. Donc, cette étude nous montre qu'il est important de prendre en compte, de proposer des mesures de prévention chez les patients du VIH, des préventions sur les facteurs de risque traditionnels qui sont notamment l'hypertension, le tabac, le traitement des dyslipidémies. Alors, les comorbidités chez les patients qui vivent avec le VIH sont plus fréquentes, surtout chez les personnes les plus âgées, mais est-ce qu'elles sont toutes plus fréquentes que dans la population générale ? Ce n'est pas forcément le cas. Vous voyez par exemple qu'en termes d'hypertension, qui est la comorbidité la plus fréquente qui augmente avec l'âge, il n'y a pas un sur-ex très important dans la population du VIH. Par contre, des comorbidités telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les fractures, l'ostéoporose, l'insuffisance rénale, là, sont plus fréquentes que dans la population générale, et c'est surtout marqué dans les populations les plus âgées, dans ce cas les plus de 65 ans. Alors, on a vu que la durée d'infection VIH jouait un rôle, notamment sur l'espérance de vie. Mais qu'en est-il dans la population la plus âgée ? Ici, on a analysé une population vivant avec le VIH de plus de 70 ans et qu'on a répartie en trois périodes calendaires, avant 1996, 1996-2006, et la période la plus récente. En termes de multimorbidité, c'est-à-dire le fait d'avoir au moins trois comorbidités, on voit qu'à plus de 70 ans, sept patients sur dix ont au moins trois comorbidités, ce qui est un chiffre extrêmement important. Par contre, on n'a pas trouvé d'association significative entre le fait d'avoir au moins trois comorbidités et la période calendaire. Si on regarde spécifiquement comorbidité par comorbidité, on voit une évolution selon les périodes calendaires. Certaines comorbidités diminuent en fréquence. C'est le cas, par exemple, de l'hypertension des cardiopathies ischémiques, de l'hypercholestérolémie, de l'ostéoporose. Certaines comorbidités n'évoluent pas en fréquence pendant les trois périodes calendaires, comme par exemple l'insuffisance rénale, les cancers non classants sida ou le diabète. Une comorbidité augmente et est plus fréquente dans la période calendaire la plus récente, c'est l'obésité. En termes de maladies cardiovasculaires, on sait qu'elles sont plus fréquentes dans la population qui vit avec le VIH que dans la population générale. Mais l'élément nouveau, c'est que dans les populations les plus âgées, on a pu, parce qu'on avait aussi l'effectif maintenant pour faire ces analyses, on a pu faire des sous-groupes, notamment en fonction du sexe. Et ce que l'on voit concernant l'infarctus du myocarde, c'est que les femmes, le sur-risque d'infarctus du myocarde persiste chez les femmes dans la période la plus récente, alors que ce sur-risque d'infarctus du myocarde disparaît chez les hommes. L'autre point important, c'est l'âge au diagnostic d'infarctus, qui est globalement plus bas chez les personnes qui vivent avec le VIH que dans la population générale, mais il est beaucoup plus bas chez les femmes, où l'infarctus subvient six ans avant que la femme non infectée par le VIH et deux ans plus tôt chez l'homme qui vit avec le VIH par rapport à la population générale masculine. Chez les femmes les plus âgées aussi, là dans une catégorie de 65 ans et plus, on a montré que la prévalence de diabète et d'hypercholestérolémie était plus élevée que chez les hommes. Donc, les comorbidités augmentent avec l'âge, certaines sont plus fréquentes chez les personnes âgées qui vivent avec le VIH, mais aussi chez les personnes âgées qui vivent avec le VIH de sexe féminin. Une comorbidité cardiovasculaire dont on parle jusqu'à présent assez peu, qui est la fibrillation auriculaire, elle est de plus en plus fréquente, elle est surtout responsable d'accidents vasculaires cérébraux et d'accidents thromomaux. Elle augmente avec l'âge et les facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels évalués entre 2 à 3% aujourd'hui dans la population du VIH. Ce que l'on ne sait pas, c'est si le risque thrombo-embolique est augmenté en cas de fibrillation auriculaire dans la population qui vit avec le VIH et si le seuil de thromboprophylaxie doit être adapté. C'est que les traitements de cette fibrillation auriculaire pour éviter les accidents thrombo-emboliques, c'est la mise en route de traitements anticoagulants, que ce soit les AVK ou les antitrombines, et ces deux catégories de traitements présentent des interactions médicamenteuses avec les antiretroviraux et essentiellement avec les mousses. Les cancers, vous voyez ici sur ce graphe les excès de cas de cancer dans la population qui vit avec le VIH par strat d'âge. Et vous voyez que ces excès de cas ont surtout été décrits chez les personnes les plus jeunes, on va dire entre 30 et 60 ans, le sur-risque est important, notamment, sans surprise, pour les cancers classants SIDA, Caprosi et l'infoméroschkinien, mais aussi sur les cancers viraux induits, cancers du col, cancers anal, cancers ORL, cancers du foie, mais également dans les cancers mongiques. Trois cancers ne présentent pas d'excès de cas dans la population VIH, quel que soit l'âge. Ce sont les cancers du sein, les cancers de la prostate et les cancers colorectaux. Sur le plan neurocognitif, on a craint, il y a quelques années, de devoir être confronté aujourd'hui à une épidémie d'Alzheimer. En fait, ça ne semble pas être le cas, même si cette étude montre que les troubles neurocognitifs sont plus fréquents dans une population de personnes qui vivent avec le VIH âgé de 55 à 70 ans, donc une population âgée comparée à la population non infectée par le VIH avec un appareil non sur l'âge, le sexe et les conditions socio-économiques. Un tiers des personnes qui vivent avec le VIH de 55 à 70 ans présentent des troubles cognitifs, le plus souvent asymptomatiques, comparé à un quart des personnes de la population générale. Donc, toutes ces comorbidités conduisent à des comédications et à ce qu'on appelle la polypharmacie. Dans cette étude qui a été faite au niveau de la Sécurité sociale française, chez les patients qui vivent avec le VIH âgé de 65 ans et plus, on voit qu'ils reçoivent en moyenne 14 comédications, ce qui est énorme. Et que lorsqu'on fait l'analyse des interactions, on voit qu'à peu près de 17% des patients présentent dans leur prescription médicamenteuse une interaction médicamenteuse. Les antirétroviraux les plus souvent associés aux interactions, ce sont sans surprise les antiprothéales et les bourses, c'est-à-dire l'horitodonavir et le comisista. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup plus d'antigrase qu'en est-il dans la cohorte suisse, où ils ont comparé entre 2008 et 2018 les comédications et les inférations. On voit qu'aujourd'hui, en 2018, dans toutes les classes thérapeutiques, il y a plus de prescriptions, notamment chez les personnes les plus âgées, mais que la prévalence des interactions est plus faible aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Par contre, comparé aux antirétroviraux, les antirétroviraux boostés sont associés à un risque d'interaction 12 fois supérieur. Les comorbidités, le sujet âgé nous conduit au syndrome gériatrique de fragilité. La fragilité, c'est quoi ? C'est un état instable qui résulte de la réduction des capacités d'adaptation des systèmes physiologiques. Ça entraîne une diminution de la résistance face au stress. Ça augmente la vulnérabilité et les risques d'effets péjoratifs par baisse des réserves fonctionnelles. Ça diffère de l'âge ou des comorbidités, même si ce sont deux éléments qui augmentent le risque de fragilité. Ce qui est important de savoir, c'est que la fragilité, c'est un état de prédépendance. Mais c'est surtout un état dynamique qui est totalement ou partiellement réversible. L'idée est de pouvoir identifier les personnes fragiles pour proposer des interventions qui éviteront que la fragilité évolue vers la dépendance qui là sera irréversible. Nombreuses études sont intéressées à la fragilité dans des populations VIH, souvent pas très âgées. Et la prévalence, selon les études, va de 5 à 28 %. On aimait l'hypothèse qu'on pense que plus de la moitié des patients inclus dans les corps de VIH présenterait un pénotype très fragile avant 50 ans. D'accord ? Mais la fragilité, c'est un symptôme gériatrique. Alors, qu'en est-il dans la population gériatrique, c'est-à-dire la population de patients vivants avec le VIH de plus de 70 ans ? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre avec l'étude CETABI, qui est une étude ANRS, dont l'objectif est d'évaluer la faisabilité du dépistage de la fragilité dans une population de personnes vivant avec le VIH âgées de 70 ans et plus. 500 sujets ont été inclus dans l'étude. On terminera d'ici à la fin de l'année, en fait, les dernières visites M12. Je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous donner les premiers résultats, mais ils seront disponibles d'ici quelques semaines. Donc, pourquoi tout ça ? Parce qu'une fois qu'on aura réussi à identifier les patients fragiles et comment identifier les patients fragiles, il faut proposer une évaluation multidisciplinaire et coordonnée, associée à une expertise gériatrique, parce que je crois que c'est très important aujourd'hui d'intégrer les gériatres dans nos prises en charge de patients les plus âgés, de façon à identifier les besoins médicaux, mais pas seulement les besoins physiques, sociaux et psychologiques, et au bout du compte, de pouvoir proposer un plan de soins adapté à ces personnes les plus âgées. Donc, en conclusion, le bien-vieillir, c'est quoi ? Le bien-vieillir, c'est gérer le cumul des difficultés liées à la fois à l'âge et à la fois à l'infection au VIH, que ce soit le vieillissement lié au VIH, que ce soit la prévalence et le décomorbidité, la prévention des facteurs de risque traditionnels. Il faut gérer la polymédication, les risques d'interaction médicamenteuse. Il faut s'occuper, s'intéresser, dépister les vulnérabilités sociales, de manière à lever les obstacles aux soins, que sont la précarité, l'isolement et la discrimination. Et je terminerai en vous disant qu'on a eu le patient de Berlin, on a eu le patient de Londres, on a eu le bébé de Mississippi, mais on a aussi le patient de Lisbonne, qui a soufflé il y a quelques mois ses 100 bougies. C'était le premier patient centenaire vivant avec le VIH. J'ai malheureusement décédé il y a quelques mois, récemment. Et enfin, une pensée particulière pour les femmes roseaux d'Ikambéry, qui sont ces femmes africaines, âgées, qui plient mais ne cassent pas et qui tiennent debout malgré l'âge et le VIH. Merci de votre attention. On n'entend pas ma fille Satou. Merci beaucoup, j'espère que vous vous entendez maintenant. Très bien. Merci, docteur Alavena, pour cette présentation très intéressante. Donc, nous avons là deux présentations qui ont été faites par le docteur Cassavani et le docteur Alavena. Et il y a des questions qui ont été posées. Pour le moment, je pense au docteur Alavena. La première question a été envoyée par... On va démarrer, on a dix minutes, qui a été envoyée par le docteur Savassini, qui dit que le VIH est en sur-risque pour beaucoup de comorbidités, que les collègues médecins d'autres spécialités devraient logiquement intégrer le dépistage VIH dans la prévention et la prise en charge de ces comorbidités. Et ils demandent si cela est fait en France. Alors, merci pour vos questions. D'une manière générale, le dépistage VIH n'est pas fait de manière systématique lorsqu'on diagnostique une comorbidité. Ça, c'est en général. Par contre, il y a certaines pathologies. Alors, un diagnostic de lymphome non-autrinien, ça fait partie du bilan de dépistage, effectivement, de diagnostic. Ça, c'est assez simple et c'est fait depuis longtemps. Il y a certains cancers, les cancers viraux induits, par exemple, un cancer anal, c'est fait de manière systématique. Je ne suis pas sûre que ça soit fait de manière systématique devant tous les cancers du col chez la femme. Il y a aussi une comorbidité, en fait, qui sont les troubles cognitifs, les démences en milieu gériatrique. Et pour être maintenant régulièrement en contact avec les gériatres, je sais que les dernières recommandations qui l'ont maintenant il y a quelques années, la recherche de la sérologie VIH ne faisait pas partie du bilan standard au moment du diagnostic des troubles cognitifs et des démences. Et je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une réflexion, dans ce sens-là en tout cas en France, pour se poser la question de remettre en examen systématique la sérologie VIH, mais également la sérologie syphiliste, car on voit des contaminations tardives, ce que je disais en début de ma présentation. Il y a des personnes âgées chez qui on dépiste des infections de VIH qui ne sont pas toujours des infections anciennes, qui sont souvent des infections anciennes, mais on voit des contaminations aussi assez récentes dans des populations âgées. Donc il faut aujourd'hui rester très vigilant et peut-être penser effectivement, recommander ces dépistages d'infections VIH beaucoup plus facilement. Très bien, merci. Merci docteur Alavella. Je vais enchaîner avec une question que je voudrais vous poser et que je n'ai pas vraiment vue dans votre présentation. Étant homologue de spécialité, je suis très interpellée par votre présentation et c'est une question que nous nous posons très régulièrement la place des pathologies respiratoires chroniques telles que la BPCO chez les patients VIH. Et on a vu dans quelques études qui ont été menées, par exemple à Dakar, qu'il n'y a pas une forte proportion de patients tabagiques dans la corte que nous avons eu à étudier avec le CTA de l'hôpital PAM et que la plupart de nos patients qui viennent dans un tableau d'assurance respiratoires chroniques ont cette pathologie surtout sur des séquelles de tuberculose. Est-ce que dans votre revue de littérature, est-ce que c'est souvent décrit dans vos populations de VIH et qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'ils sont plus exposés à ces problèmes que les patients, la population générale ? Alors, effectivement, c'est une question qui est très intéressante. On a finalement, par rapport à d'autres études sur d'autres comorbidités, notamment la comorbidité cardiovasculaire, où les études sont nombreuses, on a moins de données sur la BPCO, notamment. Alors, le point important, c'est que la BPCO est fréquente chez les patients VIH, mais elle est fréquente chez les patients VIH fumeurs. Et c'est certainement la raison pour laquelle, vous, dans vos files actives en Afrique, les Africains fument moins que les Européens. Et donc, je pense que vous êtes moins confrontés à un problème d'insuffisance respiratoire et de BPCO. Par contre, nous, c'est vrai qu'en France, en Europe, les pathologies respiratoires se développent. Alors, il y a bien sûr la BPCO, la bronchie chronique, qui est quasiment toujours associée non seulement au tabac, mais souvent aussi à la consommation de drogue, enfin le cannabis. On a beaucoup de fumeurs de cannabis, et ça, on sait que c'est vraiment un facteur favorisant, les BPCO. Et puis, sur le plan pulmonaire, il y a les cancers du poumon. Et là, par contre, on a un petit peu plus d'études, un peu plus de données, notamment en France, il y a Alain McKinson qui s'est beaucoup intéressée à cette pathologie, où on sait que le cancer du poumon est significativement plus fréquent chez les personnes qui vivent avec le VIH que dans la population générale. Et là, pourtant, c'est ce que je disais, ce n'est pas un cancer virou induit. Donc, c'est finalement un des rares cancers qui n'est pas un cancer classensida et qui n'est pas un cancer virou induit, dont la prévalence est plus importante chez les patients qui vivent avec le VIH. Oui, très bien. Merci pour cette réponse. Je pense qu'il nous reste à peu près 4 minutes pour la discussion. On va dire que je vais peut-être arrêter la parole, mais j'ai une dernière question à vous poser. En vous écoutant expliquer un peu l'infarctus du méocarde chez la femme VIH par rapport à la femme dans la population générale, plus que pour l'homme VIH par rapport à l'homme dans la population générale, est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène ou pas ? Excusez-moi, on a été coupé, le son a coupé, je n'ai pas eu l'intégralité de votre question. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez, là ? Oui. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait vraiment une explication par rapport à ce sur-risque d'infarctus du méocarde chez la femme VIH par rapport à la femme dans la population générale pour l'homme. Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, là aussi, on pense que ce sont plutôt les conditions de vie et l'hygiène de vie qui expliquent cette différence, notamment en termes de tabagisme, d'usage de drogue, qui peut être des facteurs augmentant le sur-risque d'infarctus et de pathologies cardiovasculaires chez les femmes par rapport aux femmes de la population générale. C'est une des explications que l'on donne. Très bien. Merci beaucoup, docteure Alavena et docteure Cavettini pour vos présentations. Je pense qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour les discussions et nous allons enchaîner avec la deuxième partie des présentations, avec la présentation du docteur Nongodo, Nongodo Firmin. Malheureusement, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir le présenter. Donc, docteur Nongodo qui est un collègue du Burkina Faso qui va nous faire une présentation. Voilà, Nongodo Firmin qui est médecin épidémiologiste, chef du programme de recherche des maladies infectieuses du centre Mase à Boboudoulasso et qui a été médecin clinicien dans le service des maladies infectieuses toujours à Boboudoulasso. Il travaille sur les maladies infectieuses en général et sur les comorbidités liées au VIH. Je vais faire une présentation aujourd'hui sur la validation d'un score prédictif de la maladie rénale chez les personnes du genre avec le VIH. Docteur Nongodo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de partager avec vous le résultat de notre travail intitulé Validation d'un score prédictif de la maladie rénale chez les personnes vivant avec le VIH hors de la collaboration ID d'Afrique de l'Ouest. La maladie rénale chronique constitue un problème majeur de santé publique dans le monde avec près de 700 millions de cas diagnostiqués en 2017. Et quand on regarde sa prévalence sur le VIH, à l'échelle mondiale, cette prévalence est de 6,4% et à l'échelle africaine, 7,9%. La prévalence plus élevée sur le continent africain est due sans doute au contexte particulier. Deux tiers des personnes vivant avec le VIH résident sur le continent alors que nous savons que cette population est sujette à certaines complications rénales, notamment la néphropathie liée au VIH ou IVANS, la maladie rénale à complexe immunitaire liée au VIH et les néphropathies rapportées suite à l'utilisation de certains traitements antiretroviraux tels que l'éthénophobie. La prévalence des co-infections avec l'hépatite virale B et l'hépatite virale C, même que la tuberculose, est également élevée sur le continent et ces co-infections entraînent des complications rénales. Il y a l'hypertension artérielle qui est très fréquente sur le continent. On a des cohorts de PVH dans lesquels on a plus de 40% d'hypertendus et nous savons que l'hypertension artérielle est une source majeure de maladies rénales chroniques. Il y a des facteurs génétiques qui sont également soupçonnés et notamment les variants à risque du gène de la polypoprétine L1 et le trait de l'hépatocytère. Du fait des ressources limitées et les patients qui souffrent d'athènes rénales ne sont pas toujours vus à temps et ne bénéficient pas toujours d'une prise en charge adaptée et ce qui entraîne des complications rénales chroniques. Et quand on regarde au niveau du continent, on a une disparité régionale dans la prévalence de l'hypertension de la maladie rénale chronique avec les prévalences les plus élevées qui se retrouvent en Afrique de l'Ouest allant de 9,2% à 14,6% selon l'équation utilisée. Et pour prévenir la maladie rénale chronique, il y a plusieurs auteurs qui ont proposé des scores de prédiction. Et en 2011, Ando a proposé un score basé sur des données de la population japonaise, mais dans sa définition de la maladie rénale chronique, il n'était pas tout à fait fidèle à la définition proposée par la Kidney Disease Outcome Quality Initiative au CADOKI. Et Chaser a proposé également un score, mais elle, elle s'intéressait surtout aux complications rénales, à la maladie rénale chronique survenue chez les vétérans américains suite à l'utilisation du thénophobie. Mocroft a proposé un score à partir des données de l'étude DAD et c'est ce dernier score qui a retenu notre attention. C'est quoi le score DAD? Le score DAD, c'est un score construit à partir de neuf prédicteurs dans sa version complète et six prédicteurs dans sa version courte. Et ces prédicteurs, c'est l'usage de drogues injectables, la co-infection par le virus de l'hépatite C, l'âge, le débit de filtration glomérulaire, le sexe, le nadide, le CD4, l'hypertension artérielle, les antécédents cardiovasculaires et le diabète. Et à partir de ce score, elle a proposé trois catégories de risques, risques faibles, risques moyens, risques élevés en fonction du score obtenu par le patient. Et elle a validé ce score sur deux cohortes et il y a deux autres auteurs qui ont validé ce score respectivement dans une population australienne et une population américaine. À ce jour, ce score n'a fait l'objet d'aucune validation sur le continent africain. C'est pourquoi nous nous sommes proposés d'évaluer les performances de ce score dans une large cohorte de PEVH, en l'occurrence la cohorte ID Afrique de l'Ouest, afin de voir si l'utilisation de ce score est pertinente dans ce contexte. C'est quoi la collaboration ID West Africa ? C'est une collaboration de cohorte de PEVH issus de pays situés en Afrique de l'Ouest. Et sur la période de notre étude, on disposait des données de cohorte issues de quatre pays. Mais nous avons retenu quatre cohorte issues de trois pays parce que ce sont ces cohorte qui avaient des données les plus complètes sur la fonction rénale. Il s'agit de deux cohorte de la Côte d'Ivoire, le CEPREF et le CIRBA, une cohorte du Burkina Faso, la cohorte de l'hôpital de Jour de Bourg-du-Lasso et la cohorte du Centre Hospitalé Universitaire Sylvanus Olympio du Togo. Le débit de filtration glomérulaire a été estimé à partir de l'équation du CKD EPI qui est l'équation de référence actuellement. La maladie rénale chronique a été définie par un débit de filtration glomérulaire estimé inférieure ou égale à 60 millilitres par minute pour 1,73 mètre carré à deux visites consécutives espacées d'au moins trois mois d'épargne. Et sur les 24 417 patients, nous avons retenu les données de 14 930 patients et ces données ont été réparties selon par pays et par court comme suit. et quand nous comparons les caractéristiques de la population de la courte Aïdi à celles de la population de la courte d'Aïdi, nous avons deux différences majeures. La première, c'est la proportion de femmes. Dans la courte Aïdi, on avait plus de 110 % de femmes tandis que dans la courte d'Aïdi, on avait à peine 27 % de femmes. Et dans la courte Aïdi, le Nadi des CD4 était plus bas que dans la courte d'Aïdi. Et quand on regarde les données au niveau du suivi, on a que dans la courte Aïdi, les patients avaient bénéficié de moins de mesures de la créate tinine par rapport aux patients de la courte d'Aïdi. Et cela s'explique aisement parce que dans les courtes africaines, les patients sont vus le plus souvent de façon semestrielle avec un bilan alors que dans les courtes européennes et américaines, les patients sont vus le plus souvent trimestriellement. On voit également que l'incidence de la maladie rénale chronique était plus élevée par rapport à la courte d'Aïdi, ce qui corrobore les données et les résultats des études antérieures sur le continent. Et quand on regarde le risque de maladie rénale chronique selon le score, rappellons ici que nous avons utilisé la version courte du score. Et même avec cette version courte, nous n'avons pu retenir que 4 prédicteurs sur les 6 parce que nous ne disposions pas de données sur l'utilisation de drogues injectables ni sur la co-infection à l'hépatite C. Et malgré cela, les scores médias étaient comparables, mais quand on regarde parmi les patients qui ont développé la maladie rénale chronique, ceux de la courte ID avaient des scores plus bas que ceux de la courte d'art. Et quand on regarde les performances du score, pour l'air sous la courbe, on avait 81%. Et quand on regarde la calibration qui est le rapport entre le nombre de maladies rénales chroniques observées sur le nombre de maladies rénales chroniques estimées par le modèle, on voit que le nombre observé dépasse le nombre estimé. Autrement dit, le modèle sous-estime l'incidence de la maladie rénale chronique dans la courte ID. Et quand on regarde par catégorie, on se rend compte que dans la catégorie et faire le risque, c'est à ce niveau qu'il y a vraiment la surexclamation. Et comme je l'ai dit tantôt, on a vu que les patients de la courte ID, qui avaient développé la maladie rénale chronique avaient des scores, l'avaient développé avec des scores plus bas que les patients de la courte. Quand on regarde en termes de sensibilité et de spécificité, si on prend le seuil à zéro, on a une sensibilité à 79,4% et une spécificité à 66,5%. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que parmi les patients que le score a classé dans la catégorie risque moyen à élever, 79,4% ont effectivement développé la maladie rénale chronique au cours du suivi. Et parmi les patients que le score a classé dans la catégorie risque faible au cours du suivi, 66,5% n'ont effectivement pas développé de maladie rénale chronique. Et quand on amène le seuil à 5, on perd en sensibilité, on gagne. Maintenant, quand on regarde le risque de maladie rénale chronique selon le score et l'exposition au thénophobie, on voit que l'incidence de la maladie rénale chronique augmentait de façon graduelle du risque faible au risque élevé. Et l'exposition au thénophobie augmentait le risque de maladie rénale chronique. Mais l'amplitude de cette augmentation était constante dans les différentes catégories. qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces résultats? On voit que nous avons trouvé une R sous la courbe qui est inférieure à celle retrouvée dans les autres études. On voit également qu'il y a une sous-estimation du risque de maladie rénale chronique dans notre cohorte. Et nous l'avons dit tantôt dans la courbe ID, les patients qui ont développé la maladie rénale chronique avaient des scores plus bas que ceux de la courbe d'ad. Et nous pensons que l'explication c'est en partie le fait que nous ayons utilisé 4 prédicteurs au lieu de 6. Le fait d'utiliser 4 prédicteurs nous fait perdre systématiquement 3 points potentiels au niveau du score. Et nous pensons que si on prend en compte d'autres prédicteurs qui sont plus facilement accessibles dans les cordes de PEVH de l'Afrique subsaérienne, on pourrait améliorer les performances du score. En conclusion, nous retenons que les performances du score d'ad, même avec 4 prédicteurs seulement, sont acceptables chez les PEVH de l'Afrique de l'Ouest. Et ces prédicteurs sont des données qui sont facilement accessibles dans le suivi de routine des PEVH. Et nous pensons que si les cliniciens s'approprient ce score, ils pourront identifier facilement les patients les plus à risque de maladies rénales chroniques et leur fournir les interventions de prévention adaptées. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Caboret. Nous allons enchaîner avec toute cette belle présentation. Merci. Nous allons enchaîner avec la présentation du docteur Philippidis Paraskevas Philippidis qui est du centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne en Suisse et qui a comme centre d'intérêt les infections à VIH ainsi que les infections du système nerveux central. Donc, il est rattaché au service des maladies infectieuses du CHU vaudois toujours en Suisse et médecin assistant en maladies infectieuses. docteur Paraskevas, vous avez la parole pour nous faire votre présentation et sa présentation va porter excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Donc, la présentation du docteur Paraskevas, Philippidis va porter sur les troubles cognitifs associés à un échappement virologique au niveau du système nerveux. Je vous en... docteur Paraskevas, Philippidis, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Paraskevas, Philippidis, je suis médecin au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter notre travail sur les troubles cognitifs associés à un échappement viral au niveau du système nerveux central chez des patients séropositifs qui ont été évalués au sein de la plateforme neuro-VIH à Lausanne. Voici mes conflits d'intérêts et les objectifs de notre étude étaient d'évaluer la fréquence de l'échappement viral au niveau du système nerveux central et ensuite de déterminer les caractéristiques de ces patients par rapport à ceux qui ne présentent pas d'échappement viral. Comment on a réussi de faire ça ? C'était à travers la plateforme neuro-VIH qui est une structure ambulatoire qui s'adresse à tous les patients de la Suisse séropositifs qui présentent des plantes neurologiques ou cognitives. La plateforme comprend une journée assez chargée avec plusieurs examens paracliniques et évaluations spécialisées à savoir une IRM cérébrale suivie d'un bilan sanguin avec ensuite une évaluation infectiologique suivie d'une évaluation neuropsychologique et après une consultation psychiatrique suivie d'une consultation neurologique pour finir avec une fonction lombaire et en corrélant les résultats des examens paracliniques et des évaluations des spécialistes un colloque multidisciplinaire constitué de ces gens propose des recommandations thérapeutiques et des éventuels changements du traitement antirétroviral ou non antirétroviral. La période évaluée était de mars 2011 jusqu'à avril 2019. quelques définitions donc la vérémie et la vérémie indétectable ont été définies comme une charge virale inférieure à 20 copie par millilitre et l'échappement viral dans le LCR a été défini comme une vérémie détectable avec une vérémie indétectable ou bien une vérémie supérieure à la vérémie lorsque la deuxième était détectable. Les diagnostics neuropsychologiques ont été définis selon le critère de Frascati qui détermine d'abord s'il y a ou pas une attente neurocognitive et ensuite s'il y en a une la classe entre une attente liée au HIV ou non liée au HIV. Lorsqu'elle n'est pas liée au HIV le facteur principal peut être une maladie psychiatrique notamment une dépression ou bien de ce qu'est le neurologique d'une infection opportuniste du système nerveux central des troubles d'origine vasculaire des troubles d'origine toxique et d'autres d'autres régimes. Lorsqu'il s'agit d'une attente liée au HIV là il y a trois gradations qui commencent par une attente neurocognitive asymptomatique qui n'est pas vraiment asymptomatique vu que les patients ils ont quand même des plaintes neurologiques mais surtout cognitives mais ces symptômes n'ont pas de répercussions sur les activités de la vie quotidienne. À l'inverse lorsqu'il y a une répercussion là on parle d'une atteinte neurocognitive mineure ou bien d'une démence liée au HIV en fonction des déviations standards de la norme et bien sûr le nombre de domaines neuropsychologiques atteints comme vous pouvez voir sur les schémas de cette diapositive. Le score d'efficacité des pénétrations cérébrales les fameux CPE donc c'est un score qui va évaluer le dégré de pénétration du traitement antirétroviral dans les systèmes nerveux central et donc son efficacité contre les virus aussi dans les systèmes nerveux central pour autant que ces derniers soient sensibles aux molécules en place mais c'est un score qui ne peut pas déterminer qui ne peut pas prédire les troubles cognitifs ça peut seulement nous assurer le bon contrôle virologique au niveau du système nerveux central c'est un score proposé par l'étendre et je passe au résultat des 185 patients évalués à la plateforme neuroveillage 143 patients ont eu une ponction lombaire dont presque 92% sans échappement viral dans le LCR le reste des patients donc un peu plus de 8% qui avaient un échappement viral il y avait 3,5% de patients avec une virémie indétectable et presque 5% de patients avec une virarchie supérieure à la virémie si on veut comparer les caractéristiques de ces patients on peut voir que déjà au niveau démographique il n'y a pas de différence entre les deux groupes de même que pour leur comorbidité notamment cardiovasculaire qui pourrait éventuellement prédisposer à des troubles cognitifs d'origine vasculaire si on regarde si on regarde les autres caractéristiques les autres caractéristiques notamment notamment les syndromes inflammatoires systémiques et l'IRM cérébral là on ne peut pas voir on ne retrouve pas de différence significative entre les deux groupes de même pour le score CPE qui est à 7 en médiane et pour les critères de frascati dont l'incidence est superposable dans les deux groupes ce qu'on peut quand même relever c'est que dans les groupes échappement viral on a quand même 67% des patients qui sont classés comme étant atteints des troubles neurocognitifs non liés au HIV ce qui est quand même assez paradoxal et probablement expliqué par le fait que ces patients lors de leur présentation à notre plateforme avaient déjà d'autres facteurs qui ne permettaient pas de retenir formellement une attente liée au HIV Pour résumer et illustrer tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent je vous montre l'exemple d'une patiente séropositif de 49 ans qui en novembre 2015 en raison d'une démence débutante a dû être institutionnalisée ayant perdu son autonomie et en ces moments-là évalué à notre plateforme nous avons identifié un virus résistant dans l'LCR par rapport à un virus sensible dans le sang avec un score CPE à 10 points mais bien évidemment les traitements en place n'étaient pas efficaces contre les virus du système nerveux central le facteur identifié était là aussi plusieurs mais on a mis bien sûr en avant le facteur le critère virologique qui n'était évidemment pas contrôlé raison pour laquelle nous avons modifié le traitement antirétroviral un peu plus de 6 mois plus tard on constate quand même une amélioration importante de l'autonomie de la patient mais qui reste dépendante avec cette fois un contrôle virologique optimal et un score CPE maximal à 15 points le facteur contribuant aux troubles neurocognitifs était notamment psychiatrique cette fois avec des séquelles des autres facteurs qu'on a vu auparavant après avoir optimisé davantage les traitements non antirétrovirals la patiente réussit en février 2019 de regagner une autonomie qui lui permet de sortir de l'EMS avec un contrôle virologique toujours optimal en ce moment si on veut identifier quelques limitations on peut dire que la plupart de nos patients n'ont pas été suivis sur le plan clinico-biologique par la plateforme parce qu'ils provenaient d'un autre endroit de la Suisse ou bien parce que leurs problèmes étaient réglés et donc on ne peut pas savoir si on aurait pu le reclassifier après coup à postériori après l'intervention thérapeutique et bien sûr comme on l'a déjà dit les critères de Frascati sont peu précis et souvent non représentatifs de la réalité notamment lorsqu'ils sont utilisés uniquement sur la base d'une évaluation neuropsychologique et non pas multidisciplinaire comme c'est fait dans notre plateforme en conclusion nous avons vu un échappement viral chez 8% à peu près des patients vivants avec un VIH dans notre large cohorte avec une virémie indétécable chez 40% des patients présentant un échappement nous n'avons pas pu identifier des facteurs prédictifs qui peuvent nous dire quel patient a besoin de plus d'examens afin de dépister un échappement viral et de ce fait la poxolombelle reste indispensable pour le dépistage d'un échappement viral au niveau du système nerveux central avec ça je termine ma présentation et je vous remercie de votre attention et on peut passer aux questions et à la discussion merci merci beaucoup docteur Philippe Hiddix nous allons enchaîner avec la présentation à Foda avant d'ouvrir les discussions donc docteur Ahmed Foda et qui sert des maladies infectieuses du VHU de Sourosano à Boboudilassou et il va faire une présentation sur le profil des patients vivant avec un handicap et le VIH à Boboudilassou au Bokina docteur Armel vous avez l'octopoda vous avez la vous avez la parole merci madame la modératrice nous avons donc l'honneur de vous présenter ce travail qui est un travail pilote qui a porté sur le profil des personnes vivant du VIH à Boboudilassou au Burkina Faso pourquoi nous avons fait ce travail parce que d'abord la prévalence de l'infection en VIH en population générale au Burkina Faso a été émée par l'ONU SIDA à 0,7% de la même manière en 2018 le programme national de l'UQAM de SIDA a recherché la prévalence de l'infection en VIH chez les personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso on a retrouvé une prévalence de 4,6% ce qui montre une prévalence élevée dans la population spécifique des personnes vivant avec un handicap par rapport à la population générale deux difficultés le VIH en lui-même constitue déjà une pathologie stigmatisante en Afrique subsaharienne et également nous savons que vivre avec un handicap en Afrique constitue une difficulté particulière à la difficulté de l'accessibilité aux soins la difficulté d'accessibilité à la sensibilisation à l'éducation il s'agit donc des personnes vulnérables pour lesquelles il est également difficile de se faire prendre en charge lorsqu'elles sont malades c'est pourquoi nous avons fait ce travail pour décrire les caractéristiques des personnes vivant avec un handicap et le VIH à propos du lasso au Burkina Faso nous avons réalisé donc une étude transversale d'escriptive entre juin 2018 et décembre 2019 comme je le disais tantôt il s'agit d'une étude pilote pour nous permettre d'avoir un état de lieu sur cette population particulière avant de nous permettre de nous étendre davantage sur ce sujet nous avons donc inclus les personnes vivant avec un handicap et également affectées par le VIH qui étaient suivies en ambulatoire à l'hôpital de jour de Burkina Faso durant la période de juge donc l'hôpital de jour de Burkina Faso c'est une unité ambulatoire qui assure la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans le service de maladies infectieuses du CHU sous le salon de Burkina Faso et dans la deuxième ville du Burkina Faso donc pour les patients pour les données liées à l'infection par le VIH sont données qui ont été collectées dans les suivis de routine des personnes infectées par le VIH à travers un logiciel ESOP qui nous a été laissé par qui est devenu Expertise France que nous utilisons pour la consultation des patients en ce qui concerne le type d'handicap nous avons réalisé donc une étude transversale au cours de laquelle nous avons récensé toutes les personnes vivant avec un handicap qui ont eu à séjourner ou dans la période d'études au sein de l'hôpital de jour et pour chaque patient nous avons fait un interrogatoire pour déterminer les types d'handicap et certains caractéristiques particulières pour les associer aux caractéristiques liées à l'infection par le VIH quels ont été nos résultats durant la période d'études nous avons 4245 personnes vivant avec le VIH qui étaient suivies dans notre structure nous avons retrouvé 57 patients qui vivaient avec un handicap soit une prévalence de 1 à 3% et lorsqu'on s'est intéressé à la caractéristique de cette population nous avons vu que l'âge médian était de 41 ans que les personnes de sexe féminin étaient préliminantes plus de 2 tiers des patients et près de 2 tiers des patients et que le VIH a également été prédominant avec 86% le taux de médian des 3d4 était de 224 cellules par millimètre cube tous les patients vivant avec un handicap durant la période d'études avaient déjà été mis sous traitement le profil des types de traitements qui étaient prédominants à l'époque était le ténophobir amtristabine et favirenz de l'ordre de 40% nous avons vu également que près de 10,5% des patients étaient quand même sous deuxième ligne par rapport aux autres patients qui fait un taux important par rapport au reste de la cohorte la durée médiane de suivi était de 7 ans et lorsqu'on a regardé la répartition des personnes vivant avec un handicap sur le type d'handicap on a vu que l'handicap moteur était l'handicap le plus important dépassant largement les deux tiers des personnes vivant avec un handicap suivi dans la structure et l'handicap visuel venait en deuxième position avec près d'un patient sur quatre qui avait un handicap visuel et il y avait d'autres types d'handicap que nous allons voir dans la diapositive qui va suivre qui donne une répartition plus détaillée du type d'handicap et nous voyons donc à ce qui concerne l'handicap nous avons retrouvé également des patients avec des handicaps des mâmes supérieures et les autres des handicaps nous avons retrouvé trois patients qui avaient un handicap mental et un patient qui vivait avec la maladie de Parkinson au cours du suivi on a vu également on a essayé de déterminer avec ces patients de façon approfondie si l'handicap était survenu avant ou après le diagnostic de l'infection en VIH on voyait que pour 14% d'entre eux l'handicap était survenu après la mise ou après en tout cas le dépistage de l'infection en VIH visuel pour deux patients également le même effectif pour deux cas de néuropathie périphérique deux cas d'imipilégie un cas de paraplégie concernant le suivi virologique nous avons retrouvé que 25% des patients avaient la dernière charge virale supérieure à 1000 donc non supprimée selon la recommandation de l'OMS qui les expose à un échec virologique quelles conclusions pouvons-nous tirer et discuter en même temps nous voyons donc une permanence de l'handicap moteur mais cette permanence peut être une limite de notre étude parce que l'handicap moteur est souvent visuel pour celui qui voit le patient donc il peut facilement le notifier comme étant un handicap et les autres types d'handicap n'ont pas toujours été notifiés et ça fait partie des limites et qui nécessitent une amélioration de la procédure comme je disais c'est une étude pilote où c'est de déflicher le terrain et voir qu'est-ce que nous pouvons mener davantage pour accompagner cette population nous avons vu également que la majorité des handicaps étaient survenus avant l'infection à VIH ce qui pose un problème l'étude déjà présentée au niveau national qui montrait qu'on avait 4,6% de personnes vivant et le VIH parmi les personnes handicapées contrairement à une prévalence de 0,7% de la population générale ça montre que les patients viennent déjà sur les centres de prise en charge avec déjà un handicap nous avons également vu que quelques handicaps étaient liés à l'infection à VIH notamment aux effets secondaires des médicaments la neuropathie pour certains les atteintes muqueuses au niveau des conjonctivites entraînant des handicaps visuels également un effet majeur c'est la proportion importante des patients qui étaient déjà en vie un traitement antirétroviral 10% des patients 10% des patients viennent d'handicap certes les chiffres sont faibles mais c'est pour donner une appréciation et également 25% des patients qui n'avaient pas une charge virale supprimée ce qui montre les difficultés pour ces personnes vulnérables dans la prise en charge à cause des limites notamment de leur handicap pour être pour recevoir tous les messages nécessaires et avoir un suivi adéquat ce qui montre qu'il faut une meilleure identification de ce type de patients dans les corps de prise en charge pour non seulement avoir un effort particulier un suivi particulier pour ces personnes pour leur permettre d'avoir un succès virologique un succès de leur prise en charge thérapeutique et il faut également en amont rechercher ce type de personnes dans la population générale pour leur accompagner pour leur donner tout l'accompagnement nécessaire toute la sensibilisation spécifique pour les éviter d'être contaminés par le virus et l'immunodéficience humaine je m'aimerais vraiment véritablement remercier les organisateurs de m'avoir permis de faire cette présentation de cette étude depuis lors et remercier toutes les personnes vivant et l'éveillant suivies à l'hôpital du jour et remercier également le personnel et tous ceux qui nous ont accompagné dans la réalisation de ce travail je vous remercie beaucoup et vive la FRAVI vive le Sénégal et vive la coopération au Sud-Morf merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup docteur Proda je vous remercie tous les orateurs pour leur présentation je pense qu'on va aller directement aux questions parce qu'on a quelques minutes pour discuter de ces questions il y a plusieurs questions pour le docteur Caboré une question pour le docteur Amel le profil il y a encore deux questions pour vous pour le docteur Caboré après les félicitations des différents personnes qui vous ont écouté on a quelques questions une question du docteur Cabicini qui demande si la surestimation pourrait être expliquée par la non-concentration de la prise de médicaments traditionnels parfois très néphotoxiques en Afrique il y a deux questions je vais vous donner toutes vos questions pour que vous puissiez répondre à toutes les questions deux questions du docteur Alavena la première c'est est-ce que la surestimation est reculée dans les tranches d'âge et ensuite sa deuxième question c'est améliorer la sensibilité du score est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer systématiquement l'hypertension artérielle et le diabète dans le calcul du score et ses deux comorbidités ou comorbidités sont fréquentes et souvent disponibles dans le dossier des patients voilà les trois questions pour le docteur Caboret on va vous les rapidement avant de poser sa question au docteur Foda vous avez la parole docteur Caboret merci beaucoup pour ces questions en ce qui concerne la première question sur les traitements traditionnels bon il faut dire que c'est une question récurrente quand on parle de complications rénales en Afrique subsaharienne c'est des traitements traditionnels les traitements traditionnels sont assez courants et c'est toujours difficile de connaître la part de ces traitements dans les complications rénales mais ce qui est le plus souvent documenté ce qui est beaucoup documenté sont les infections les complications rénales aiguë qui sont beaucoup rapportées suite à l'utilisation des traitements traditionnels voilà en ce qui concerne les complications chroniques ce n'est pas beaucoup documenté et je n'ai pas eu d'éléments là-dessus donc je ne sais pas si ça a impacté vraiment ça contribue vraiment à sous-estimer le risque de maladies rénales chroniques dans notre étude vous pouvez répondre à toutes les questions ok voilà pour la deuxième question docteur Arabiana c'est la sous-estimation par catégorie d'âge donc en fait dans la construction du score les différentes catégories d'âge sont associées à à des scores donc ce qui fait qu'on n'a pas fait l'estimation par catégorie d'âge puisque les différentes catégories d'âge sont intégrées dans la construction du score voilà donc en fonction de l'âge du patient de la tranche d'âge il y a un nombre de points qui est attribué et en fait à la fin on a un score global donc ça intègre directement l'âge pour l'hypertension latérielle et le diamètre effectivement c'est ce que nous suggérons voilà c'est ça notre conclusion ce sont des données qui sont plus accessibles quoique dans la courte ID on a eu on n'avait pas beaucoup de données sur le diabète et l'hypertension artérielle également on avait quelques données mais ce n'était pas des données de baseline il était difficile pour nous de savoir est-ce que ces hypertensions artérielles sont apparues après la complication rénale ou avant la complication mais ce n'était pas toujours évident voilà donc nous pensons que si dans la prise en charge dès la visite de base on fait une glycémie pour voir si le patient est diabétique ou pas on mesure l'attention artérielle et puis on intègre ces éléments dans le score ça va permettre d'améliorer le score les performances de ce score au niveau pour la population de PVH en Afrique subsaharienne voilà merci beaucoup merci merci pour vos réponses et j'espère que nos collègues qui ont eu à poser ces questions vont s'accuser de vos réponses nous allons enchaîner très rapidement avec pour le docteur Faudard c'est une question sur enfin c'est une question que je pose moi-même par rapport au vécu de ces patients qui ont cet handicap physique associé au VIH est-ce qu'il y a eu des études sur l'impact de cette association dans leur qualité de vie est-ce qu'il y a des études qui ont été faites et qui pourraient peut-être expliquer qu'il y ait parce que d'après votre présentation on a beaucoup une portion assez importante de patients qui sont déjà en deuxième ligne est-ce que c'est lié à l'handicap physique qui pose un problème réel dans la prise en charge ou pas vous avez peut-être une à deux minutes pour répondre à la question merci docteur Poudard merci madame la modératrice je ne sais pas si je peux il y a le docteur Carbassini qui avait posé d'autres questions si je peux répondre en même temps donc pour la en effet merci pour la question très pertinente de savoir si l'impact il y a un véritable si il y a un impact dans le cercle donc comme je le disais c'est une étude pilote qui nous a été pour pouvoir déjà voir en l'état de lieu pour ensuite nous allons prendre comme une recommandation pour la suite de notre travail de voir également dans le délai de la personne et de voir les conséquences sur le cercle familial de cette association comme on pourrait dire une double morbidité le docteur si vous permettez madame la présidente docteur Carbassini voilà donc il a merci à lui pour ces questions pertinentes en effet c'est une association qui n'est pas souvent étudiée c'est pourquoi ça nous a intéressé en ce qui concerne les aides bon comme je l'ai dit c'est un travail pilote dont je ne peux pas dire maintenant combien avec les aides ou pas mais dans notre vécu quotidien dans notre pratique quotidienne nous voyons en effet les patients qui ont un handicap visuel ou un handicap moteur qui viennent accompagner la famille des enfants leur épouse pour les amener pour prendre les médicaments en effet un handicap visuel par exemple et même moteur pourrait être un paramètre de mauvaise observance parce qu'il faut déjà avoir les médicaments il faut savoir quand est-ce les prendre etc donc ça pourrait peut-être expliquer comme il l'a proposé pourrait expliquer le pourquoi de cette charge virale non supprimée et éventuellement de ces échecs virologiques et du passage à la deuxième ligne il a également demandé si en effet on a classé les patients en voyant est-ce qu'ils avaient un handicap moteur avant de venir pour la prise en charge du VIH avant le dépistage mais en effet on peut être dépisté avec un handicap mais l'handicap est dû à une infection opportuniste notamment une cryptococose ou d'autres séquelles d'une toxoplasme ou toute autre chose qui aurait été mal pris en charge ou une lampe etc qui pourrait donc expliquer ces handicaps là je lui concerne cela et nous allons également prendre cet aspect là pour améliorer la suite de cette étude très bien merci beaucoup je pense que nous sommes arrivés au terme de cette session et je remercie tout le monde tous les orateurs qui nous ont fait donner des informations extrêmement importantes pour notre vécu pour notre qualité de médecin et pour la prise en charge de nos patients donc des sessions une session extrêmement intéressante et je vous remercie pour toutes ces présentations je remercie également je me permets de remercier le comité d'organisation de m'avoir choisi malheureusement je n'ai pas pu modérer en même temps que le docteur Calicini je l'ai bien aimé avoir à mes côtés dans ces échanges donc merci à tout le monde je vais juste rappeler qu'il y a le rendez-vous au niveau du symposium ONU CID à 17h30 et que tout le monde est invité à participer à ce symposium merci à tout le monde et à très bientôt pour la suite des activités au revoir à tout le monde et prenez soin de vous stay safe merci merci très bientôt pour la suite